Je fais partie de ce qu'on appelle le Cultural Policy Task Group, le groupe de travail en charge des politiques culturelles d'artérial neutreur, pour lequel on contribue lorsqu'il y a des projets. Avec un volet recherche, avec un volet réflexion plus universitaire. Dans ce sens, on a pu contribuer à un projet d'index sur les industries culturelles et créatives et la culture. Un projet qui est complexe et qui a du coup été mis de côté, mais également d'autres projets comme récemment l'UNESCO ayant approché Artérial Network pour avoir une vision de la culture, de la nature et du rôle de la culture dans le développement urbain au niveau continental, au niveau panafricain. Donc des 49 pays de la région subsaharienne, pour lequel l'UNESCO a commandité Artérial en cette capacité-là. Les membres du Cultural Policy Task Group se concertent et puis travaillent dessus pour être la force active au point de vue recherche d'Artérial. Alors aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir d'être invitée car ce projet de ville créative qui encore une fois est une méchante prédilection à la fois d'intérêt et de recherche, se relance de manière concrète avec déjà les quatre propositions de ville ayant été soumises dans les différentes régions du continent et pour lequel je viens apporter un appui conseil dans l'élaboration du processus de ce projet pilote de deux ans. Quelque chose que je ferai en partenariat avec les organisations porteuses de la société civile dans les localités respectives, que ce soit à Pointe-Noire, à Machaut, au Seychelles ou à Harare, mais également en collaboration avec le secrétariat continental, donc avec Mahmoud Afé, donc monsieur le président. Voilà.